coucou allez c'est parti pour la carte du jour avec ce magnifique jeu l'oracle des femmes médecine tu vois j'adore les peintures j'adore cet oracle il me parle énormément ce moment et je le découvre avec toi je te partage cette découverte allons-y ensemble quelle est la carte du jour pour toi aujourd'hui de quoi elle va te parler il y a toujours un rituel une visualisation à la fin donc reste jusqu'au bout c'est très détendant je te la fais sous forme de relaxation guidée de méditation guidée j'espère que cette carte va aller justement apporter une guérison chez toi et bien voilà le chat alors ça me parle beaucoup parce que j'ai eu ainsi à moi fut un temps et elle en dirait vraiment ainsi à moi eh bien c'est quoi c'est l'intuition eh bien elle est la messagère de ta destinée suis là j'aime beaucoup cette carte tu vois chaque fois on découvre une nouvelle carte ensemble j'adore et on va essayer vraiment j'essaie de te montrer les yeux de ce chat tu as vu les yeux de ce chat magnifique le peintre caroline manière à chaque fois me me surprendre dans la profondeur des yeux sur les sur certaines peintures qu'il ya c'est incroyable ce qu'elle a pu j'en sors une autre je suis en train de te parler je suis en train de battre le jeu encore bon ben continuons c'est pas grave on parle de sexualité sacrée on va le faire comme ça aujourd'hui allons-y et on te dit de te reconnecter à la source de ta sexualité divine alors tu vois cette carte c'est voilà là on va dire que c'est le message de ton âme là ici je fais différemment du coup aujourd'hui ce n'est pas prévu ici la sexualité sacrée eh bien c'est l'aide que tu peux recevoir un l'aide que tu as aussi et la dernière carte c'est l'issue de la situation ainsi tu penses à une situation particulière si tu as besoin de guérison pour une situation pour quelques points particulières ou par rapport à comment tu te sens aujourd'hui eh bien voilà on te dit de te relier ici à ta sexualité divine ça me parle beaucoup de l'utérus sacré féminin ton âme te dit d'écouter d'être à l'écoute de toi de ton intuition de suivre ton intuition donc la voix de l'âme la voix de ton âme et ici la femme médecine pardon du grand mystère elle est en train de te dévoiler les clés de sagesse de ta destinée on a deux fois la destinée deux fois on est en train de te dire ici de suivre d'écouter ton intuition parce que c'est la messagère de ta destinée c'est la messagère de ton âme et on te dit là la femme médecine du grand mystère elle te dévoile les clés de sagesse de ta destinée et ça passe par la sexualité sacrée on te dit de te reconnecter à la source de ta sexualité divine vient en toi vient dans ton bas ventre alors on va commencer justement avec le message de ton âme au centre avec la carte numéro 1 et là elle cette carte là avec ce chat ce chat c'est le totem de l'egypte ancienne le chat le chat il est indépendant tu vas pas du tout tu pourras pour faire ce que tu veux du chat et justement l'oracle des femmes médecines te dit catherine maillard qu'il a créé te dit que il échappe à tout contrôle alors en fait ces chats et qui est relié à l'intuition le chat il a il a accès à plusieurs mondes il a un pilat je dirais les pattes dans le monde spirituel et les pattes dans le monde incarné et on te dit que cette intuition c'est vraiment pour un précieux don de ta polarité féminine de l'âme féminine c'est vraiment aussi les clés de ton monde intérieur ta guidance elle te guide écoute là et comme disait young carl gustav young et bien il dit que c'est une fonction psychique complètement irrationnelle mais tellement juste et c'est vraiment une ressource près primordiale pour le féminin et d'ailleurs c'est en étant en connexion avec ton intuition c'est par là que tu trouves tes solutions c'est par là que tu vas être inspiré aussi donc on te demande d'écouter les messages de l'âme du monde elle te parle elle t'envoie des signes et on se dit que toute façon ton intuition c'est vraiment une boussole et elle te guide donc si tu j'ai eu beaucoup en guidance personnelle des demandes pour par rapport à la mission d'âme c'était c'est quelque chose qui revient souvent en ce moment je trouve et justement et il y avait beaucoup cette notion de su de d'abord de lâcher prise de surfer sur la vague d'être dans le flot d'être à l'écoute intérieurement de regarder oui d'être à l'écoute voilà de soi des signes à l'extérieur sans voir forcément des signes partout on te dit de te faire confiance ici et on te dit que tu es intuitive l'intuition c'est le propre du féminin donc voilà c'est propre à toi c'est ta véritable nature donc écoute connecte toi ton intuition tu peux te poser des questions tu poses des questions ce qui est intéressant c'est de poser des questions avec des réponses par oui ou par non ton corps va se contracter dans certaines zones du corps quand ce sera non et il va tu vas sentir une expansion une ouverture quand ce sera oui une décontraction quand ce sera oui une contraction quand ce sera non et tu peux commencer par poser une question toute bête par exemple suis-je une fille quelque chose une question dont tu as déjà la réponse et tu t'entraînes avec ça pour savoir où est ce que ton corps voilà où est ce que ça te parle dans quel endroit ça te parle au niveau du bout du ventre au niveau du plexus solaire au niveau de la poitrine de la tête des oreilles où tu veux et là à travers ton corps et justement la main passe par le système énergétique du corps donc tu vas pouvoir sentir tu vas pouvoir être guidé donc c'est un petit outil donc là c'est ce qu'on est en train de te dire on te dit de prendre un du temps pour justement trouver cette question claire par rapport à une situation qui est important qui se vit pour toi par rapport à une personne ou vraiment pour peut-être que tu aies des messages dans les rêves ou des synchronicités et pour décoder ces messages on va te demander de changer ta perception du monde de poser un regard neuf sur tout ce qui t'entoure sur ce que tu vis comme si comme un enfant qui commence à marcher et qui découvre son environnement qui part à la découverte un regard tout neuf tout nouveau et à ce moment là ouvre tout essence observe prend moi je je parle souvent de la posture du hibou prend cette conscience témoin cette cette posture d'observatrice ou d'observateur et et regarde et regarde ce qui vient avec toi à toi et laisse venir ce qui vient la écoute ressens voix ce qui apparaît un objet une personne un animal totem qui vient informer ouvre tout essence encore une fois regarde derrière les apparences et reste à l'écouté des réponses qui te sont données là maintenant demain après demain dans les jours les semaines qui viennent voilà et regarde par quoi tu peux être attiré justement un tableau lumière regarde un coin de la pièce ou du lieu dans lequel tu trouves et essaie de relier les choses essaie de faire des liens fait des liens d'ailleurs ne fait pas qu'essayer l'intuition elle passe par différents canaux 1 la clairaudience louis la clairsentience les ressentis physiques corporels ou en général et la clairvoyance les images des flashs qui passent et bien d'autres il n'y a pas que ça voilà donc on te dit voilà que ce soit par exemple la clairsentience des picotements des fourmillements des vibrations des contractions dans les différentes zones du corps dont je t'ai parlé tout à l'heure bas ventre plexus coeur gorge regarde ce qui vient quels sont les messages quelles sont les images qui passent ça c'est ta petite voix intérieure voilà va sa découverte cultive là elle va se développer parce que tu vas lui porter de la de l'attention et fait toi confiance et pour toutes les personnes qui auraient perdu le sens de leur vie on te dit que c'est la meilleure piste pour te pour que tu puisses retrouver le sens à ta vie et redonner surtout redonner du sens à ta vie parce que ce sens tu peux te le donner ça c'est vraiment important et puis on a vu qu'on avait je peux aller un petit peu plus loin il est question d'activer un don que tu as avec ton bas ventre avec oui le sexe féminin et c'est vraiment la source de vie et c'est le foyer de l'énergie cosmique on te dit donc on te dit de t'asseoir dans une position confortable de fermer les yeux et de porter attention à ta respiration à ton souffle et à présent et bien imagine que tu respires dans ton yoni au niveau de ton sexe et si ça te gêne viens respirer trois doigts sous ton nombril et ressens justement ce qui se passe quand tu respires il y a une ouverture il y a une expansion et quand tu souffles il peut y avoir une petite contraction donc soit en fait consciente de cette zone là c'est pas ressentir une excitation qui peut tout à fait être là et monter bien évidemment parce que ça va être stimulé par l'énergie c'est à dire par ta respiration par le prana mais de te connecter par le souffle à ton sexe et si encore une fois ça te gêne viens trois doigts sous ton nombril dans ton hara chakra sacré voilà ici il s'agit pas de forcer il s'agit de donner vie à parce que beaucoup de femmes en sont complètement coupées quand je travaille dans mes cours de yoga sur le périnée avec le périnée grâce au souffle et bien je peux voir cet inconfort et à quel point beaucoup de femmes en sont coupées par rapport à justement à toute la programmation de la société au traitement des femmes depuis très très longtemps et tout ça ça reste dans les mémoires et dans les lignées de femmes et bien la femme médecine du grand mystère elle vient là pour apporter une guérison cette femme là la femme médecine du grand mystère c'est quand même voilà c'est quand même pas rien je trouve ça très intéressant c'est une des premières femmes médecine à ce à se présenter justement dans l'oracle des femmes médecine c'est la grand-mère je parlais de lignée de femmes en fait c'est la grand-mère elle veille sur toi tes ancêtres veillent sur toi elle te dit de te fier à ses messages on parlait d'écouter ton intuition parce qu'elle est là elle est là et elle te guide avec amour sur ton chemin de vie sur ton chemin d'âme et elle éclaire ta destinée tu peux faire appel à elle pour mieux comprendre tes expériences de vie et les accueillir à travers tes ancêtres tu auras en écoutant tes ancêtres tu auras justement à travers elle les messages et leur protection et Cartol dit la vie nous donne toujours l'expérience la plus aidante pour l'évolution de notre conscience et bien il est le il est temps de lever le voile du grand mystère te dit catherine maillard avec l'oracle des femmes médecine et de t'orienter sur ton chemin de vie c'est temps c'est maintenant ouvre justement le rituel du temps prends un tambour écoute le son des tambours quelle est celle qui veille sur toi à présent quelle sagesse te transmet-elle quelle leçon de vie explore écoute et laisse venir les images les messages demande à recevoir la sagesse de tes ancêtres au son des tambours pour maintenant une génération future tu peux écouter des sons de tambours tu en trouveras sur youtube remercie justement la femme médecine du grand mystère et écoute dans la journée le soir le matin au réveil observe on prend la potion de vie pour regarder les voir les synchronicités les rencontres que tu fais et sois confiante confiant dans le fait que tu es déjà que tu as été entendu et que tu es déjà exaucé merci à toi merci à tous merci à tous